Depuis le 2 novembre dernier, le port du masque est désormais obligatoire à l'école primaire, sous peine d'exclusion. Cette mesure fait tous ces certains parents qui s'opposent à ce nouveau protocole sanitaire. Je me dis que les enfants peuvent peut-être avoir quand même du mal à s'exprimer avec leurs enseignants, ou même entre camarades. Je pense aussi à mon enfant qui doit réciter des poésies ou par exemple des chansons avec un masque. Ça doit quand même pas être très pratique. Les anti-masques à l'école, un phénomène très minoritaire selon le ministère de l'éducation nationale. Mais certains médecins assurent que le masque pour les enfants est inutile, voire dangereux. Le masque pour les moins de 11 ans, je crois que ça n'a pas un gros intérêt parce qu'ils vont le toucher, parce qu'après ils en mettent plein les doigts, ils en mettent sur les surfaces. De toute façon, c'est une fausse mesure sécuritaire. Je pense qu'on protège les instits et qu'on ne sait pas et qu'il faut faire quelque chose. Donc on agit sans prendre de recul, qu'il y a beaucoup de décisions dans la précipitation aussi. On empêche les enseignants d'enseigner. On leur demande de devenir des gendarmes, ce qui fait qu'ils passent leur temps à appliquer des rêves qui ne sont pas appliquées. Et pendant ce temps-là, l'éducation pédagogique des enfants, leur apprentissage et l'apprentissage de la découverte des autres, du respect des autres et du savoir n'est pas mis en place. Les directeurs d'école peuvent refuser l'accès à un élève qui se présente sans masque. Mais des dérogations sont acceptées sur présentation d'un certificat médical qui mentionne une contre-indication. Merci.